... Oui, bonjour. Il y a des choses qui marchent. On me citait il y a 5 minutes l'exemple d'un café-restaurant dans un petit village de 500 habitants dans l'Aveyron qui existe depuis une dizaine d'années et le propriétaire a commencé avec deux salariés et il envisage d'embaucher bientôt le cinquième. Donc c'est la preuve, il fait un menu ouvrier la semaine et une table à gastronomique, enfin semi-gastronomique le week-end. Il m'expliquait que la plus grosse contrainte qu'il a, c'est son ouverture 7 jours sur 7 et 12 heures par jour. C'est une réelle contrainte quand on veut aussi pouvoir prendre des vacances et des repos. Ça c'est un exemple. Et j'ai aussi un exemple d'un projet assez extraordinaire dans un village de Haute-Marne de 3000 habitants où madame la maire de Neugent-Haute-Marne a décidé de racheter un hôtel qui était fermé et de prendre à sa charge, enfin la charge de la mairie, la transformation de l'hôtel pour en confier l'exploitation et vente à terme à un couple qu'il est en train de recruter. Et le projet c'est de mettre un restaurant gastronomique ou semi-gastronomique dans cet établissement. Voilà, donc ça ce sont des choses positives. Les difficultés on les connaît. Les difficultés c'est le manque de la créativité et du village et parfois du CHR. Donc si le village n'est pas attractif, il faut que le CHR se transforme. C'est parfois une autre génération qui doit intervenir. Et il faut absolument trouver des solutions pour le financement de la transmission, les aides à la transmission qui puissent être confiées à la relève, à des jeunes qui ont envie d'entreprendre et qui n'ont pas forcément les capacités financières ou à qui les banques ne font pas naturellement confiance.